Et tout de suite, je poursuis l'aventure. Je suis plus très loin de la fin du jeu. J'ai tous les cristaux. Il me manque une bouteille. Il me faut les gemmes de force pour avoir la bouteille. Et aussi, toi, tu m'embêtes. Ah ! Hum... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a rien. J'ai déjà fait tout ça. Oui, donc il n'y a rien. Et il me faut aussi les gemmes de force pour accéder à la tour de glace. Alors, je suppose que les cristaux, c'est... C'est la quête principale. C'est obligatoire. Et que les gemmes, c'est facultatif. Mais après tout, j'en suis même pas sûr. Peut-être qu'on est obligé de trouver vraiment toutes les gemmes du jeu. En tout cas, je vais aller voir le mec, le sage, il me semble, qui m'avait demandé de trouver tous les cristaux. Et on va bien voir ce qu'il va se passer. C'était lui, hein ? Désormais, c'est à toi de jouer. En attendant, je vais reprendre un petit peu de cœur. Voilà. Donc, si je regarde la carte, je ne vois pas de nouveau temple. Je pense avoir tout fait, mis à part les quelques petits mystères qui restaient. Si je regarde la carte du passé, c'est pareil, hein ? Puis la carte du futur, ça sera encore pareil. Donc, peut-être qu'il faut continuer à faire mes fameux échanges aussi. Avec la gemme bleue, je n'ai toujours pas trouvé qu'il faut la donner. La poudre d'or non plus. Ça, par contre, c'est terminé. Et ça, c'est terminé aussi. Alors, comme il me manque ça, plus les gemmes, je vais explorer maintenant de façon systématique toutes les régions du monde, dans les trois époques, pour trouver, avec l'objectif de trouver toutes les gemmes restantes. Alors, on va commencer de façon méthodique. Par le quart nord-ouest, on va dire. Donc, là-haut, c'est les montagnes. Voilà, là, je suis dans la zone nord-ouest. Je sais qu'ici, je n'ai pas toutes les gemmes. Je sais aussi que j'avais absolument tout vérifié dans une vidéo, dans un épisode précédent, il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne peux que supposer une chose. C'est que... C'est le... Ça doit avoir un rapport avec le Père Noël ou les reines qui parlent. Parce qu'à l'extérieur, à part eux, à part ce qu'il me reste à faire avec eux, j'ai fait tout ce qui était possible dans cette zone. Alors, ensuite, il faut que je vérifie s'il y a des cavernes, que j'ai bien tout eues à l'intérieur de chaque caverne. Alors, je vais... Qu'est-ce qu'on peut passer ? Oui, on peut passer avec la baguette de feu. Pas besoin de revenir dans le présent. Donc, là-haut, j'y suis déjà allé. Il n'y a pas grand-chose dans le passé. Donc, par ici, il n'y a pas spécialement de caverne. Il y a, par contre, le temple du feu, bien sûr. Alors, normalement, j'ai tout eu dans le temple du feu, mais je vais quand même vérifier. Ouais, donc c'est bon. Ok. Je n'ai pas essayé de faire ça, tiens. Ça a marché pour ouvrir l'entrée du donjon, mais ça ne marche pas pour la suite, pour autre chose, je veux dire. Ok. Donc, on va dire que c'est tout pour ce secteur dans le passé. On va donc s'intéresser... Enfin, c'est tout. Comme il me manque des gemmes, je vais noter qu'il me manque des gemmes dans cette zone. Alors, dans le passé, les montagnes. Voilà. Comme ça, je saurais où sont les gemmes manquantes. Merci, le détecteur. Ici, j'ai tout. Mais il faut que je vérifie dans les cavernes, sachant qu'il n'y en a qu'une seule, logiquement. C'est bon, on me dit que j'ai tout. Il n'y en a qu'une seule qui est... avec au moins trois entrées qui sont reliées entre elles. Trois, même quatre. Alors, attendez. Quatre entrées. Une. Deux. Ah oui, c'est bon. Trois, par l'escalier qui est là-bas. Et quatre, tout à droite. Donc, pour cette caverne, c'est réglé. Je fais vraiment une exploration systématique parce que c'est, de toute manière, le seul moyen d'avoir toutes les gemmes. Et au final, peu importe que ça soit une quête annexe ou la quête principale, je veux toutes les gemmes. Et en plus, je ne sais pas trop comment continuer la quête principale. Donc bon. Raison de plus. Alors, ensuite, on a le temple du courage. De la force. Voilà. C'est bon, j'ai tout. Donc, on peut passer au futur. Euh, dans le futur, j'ai pas tout non plus. Ça, c'est bizarre. Je me souviens plus si j'avais vraiment fait une recherche systématique dans le futur. Il me semble que si, hein. Même que c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis désolé pour ma mémoire de poisson, mais ça fait quelques jours que je n'ai pas joué. Donc, voici là-haut la tour de glace. On vient de la voir. C'est là-haut qu'il faudra que j'aille avec les... une fois que j'aurai trouvé toutes les gemmes. Euh... On va continuer à tout bien nettoyer. Et oui, je tue deux monstres à la fois. Je combat sur deux francs. En tout cas, je profite de cette vidéo encore pour féliciter l'auteur du jeu. Euh... La... Comment dire ? Les quêtes annexes. Enfin, le jeu est énorme. Il y a vraiment... On s'en lit pas un seul moment. Je suis accro. Il y a tellement de choses à visiter. On veut tellement... Tellement, tellement, tellement... Ah tiens, on ne peut pas passer comme ça. Tellement explorer toutes les possibilités, en fait. Surtout à partir du moment où on a accès aux trois époques avec l'occarina du temps. Donc là, j'ai tout nettoyé. Excepté ici. Je suis en train d'accélérer. De toute façon, tout ça, j'avais déjà fait. C'est obligé. Eh ben non. Ah, ça c'est incroyable. Bon. Je m'en veux un petit peu. Alors. Donc pour le futur, c'est réglé. Vérifions... Ah non, je suis dans le présent. Je me disais, tiens, il y a une caverne dans le futur. Je t'aime pas. D'accord. Très bien. Donc, terminé pour ce secteur. Champ de l'envol. Secteur suivant. On va faire une exploration systématique. Donc, de gauche à droite et de haut en bas, tout bêtement. le cimetière. Ah mais tiens, lui, il me doit de l'argent. Ah non. J'étais persuadé. Non, c'est vrai, j'avais déjà récupéré tout l'argent. Moi, je voulais plein de sous pour aller voir la fée. Et il me manque toujours des sous. Pour aller voir la fée, il me faut 999 rubis. d'ailleurs, je vais le noter. Excusez-moi, la fée, il faudra y retourner. j'ai noté sur un papier toutes les choses qui me manquent qui me restent à résoudre. Et sur un autre papier, je commence à noter là, depuis cet épisode, tous les emplacements où il me manque des gemmes. Et donc, pour l'instant, j'en ai noté un seul puisque je viens seulement de commencer mon exploration systématique. Je ne sais pas trop pourquoi je pousse ces tombes, ça n'a jamais marché. Et d'ailleurs, j'ai toutes les gemmes ici. Alors, j'ai toutes les gemmes mais je vais quand même vérifier les cavernes. Ici, c'est bon. Les fantômes sont revenus. Ici, je n'ai même pas vérifié. C'est bon. On ne sait jamais. Des fois, il y a des gemmes dans les maisons. Et dans ce secteur, logiquement, il n'y a pas d'autres cavernes. Ah, des sous. Ça, ça m'intéresse. Donc, ensuite, le présent. Le présent, c'est bon. la caverne. C'est bon. Il faut être très méthodique pour vérifier qu'on a toutes les gemmes. Je pourrais éventuellement aller à la banque pour obtenir les sous qui me manquent. Je ne sais pas si ça suffirait. Alors, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Et j'avais déjà essayé de poser une bombe là. Et je sais qu'il n'y a rien. Je vais quand même réessayer. Parce que je ne suis plus très sûr que c'était bien là. Je suis sûr qu'il y a 90% on va dire que j'avais essayé que j'avais essayé de poser une bombe. Ok, donc le secteur du cimetière s'est terminé. Envolons-nous pour le secteur voisin. Les cascades. Donc, dans le passé, c'est bon. Temple de l'air, c'est bon. Ici, il n'y a pas de caverne dans le passé. Il n'y a rien du tout. Pas de maison. Pas non plus de hutte de la sorcière en dessous, si je me souviens bien. En revanche, on a une caverne ici avec une fée. Donc, on va tout de suite vérifier ça. Chant du temps accéléré. C'est pour ça que je ne t'aime pas. Chant du temps inversé. Et c'est bon. Et puis, rapidement, je vérifie ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison au sud. Ni sur l'île. Il n'y a rien du tout. Pas de caverne. Pas de maison. Donc, dans ce coin-là, on est sûr d'avoir toutes les gemmes dans le passé. Oh, stop ! Ensuite, dans le présent, on les a toutes. Dans la grotte de la fée du présent, on les a toutes. Ici, on est une baraque. Oups, on les a toutes. Par contre, dans le passé, je n'ai pas bien regardé s'il y avait une baraque. Non, il n'y en a pas. Ok. Quoi d'autre ? On a le temple du courage. Le vrai, cette fois-ci. On a Tingle, on a la sorcière. Tout ça, il faut vérifier. Temple du courage. Ouais, donc là, c'était bon, j'étais déjà revenu à cet endroit. Par contre, je voulais juste essayer un truc sans effet. Ce n'est pas non plus comme ça qu'on a le fragment du cœur. Parce que j'avais essayé depuis le toit du donjon, là où on avait rencontré le boss, mais ça n'a pas marché. Ensuite, il faut aller voir Tingle. Pour ça, on va passer par le futur. Ah, dans le futur, on n'a pas toutes les gemmes ici, tiens. Ah oui, mais je me souviens avoir supposé qu'elles étaient avec le fragment du cœur. Donc, non, ça n'ira pas si je fais ça. Je suis trop prêt. Tingle. Tiens, je vais quand même te parler même si tu me piques des rubis, juste pour être sûr. D'accord. Et, la sorcière. Ah oui, j'aurais pu passer par là, par l'eau, au lieu de m'embêter avec le grappin et l'ocarina. Ah non, j'aurais pas pu. Ah si, j'aurais pu. Donc, la sorcière, est-ce qu'elle a des gemmes? Non. Point de gemmes ici. Donc, dernière chose pour vous. Ce secteur, le futur. Je ne m'occupe pas des buissons et tout parce que je l'avais déjà fait et je suppose que la dernière gemme est à côté du fragment de cœur. Enfin, là où il est. Par contre, il faut que j'aille voir quand même la fée. Non, pas accélérer. voilà, puisque je veux aller dans chaque caverne. Ah, mais je suis bête, je suis dans le présent, là. Je n'ai rien testé du tout. Il me semble si c'est bon, je ne me souvenais plus s'il y avait un ponton. voilà, c'est bon. Ok. Donc, c'est tout pour ce coin-là. Zone suivante, le village Cocorico. Alors ici, c'est bon, j'ai tout. Par contre, il faut que j'aille dans chaque maison. Sauf que, dans le futur, il n'y en a pas, donc c'est réglé. C'est vite réglé. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas non plus de caverne dans mes souvenirs. Ah, je ne pourrais pas avoir cet argent. Ok, alors, le présent. donc très rapidement, on va aller voir chaque maison, même là. Eh oui, moi, je suis comme ça. Je ne fais pas les choses à moitié. Chef du village, il n'y a rien chez lui. Chef de la mine, il n'y a rien. ici, il n'y a rien non plus. Là, il n'y a rien. Et enfin, le saloon. C'est bon, il n'y a plus rien. Donc, village cocoréco présent, c'est fait. Futur, j'avais déjà fait, excusez-moi. Village cocoréco passé, j'ai tout à l'extérieur. Le saloon, j'ai tout. Ah, il faut peut-être que je leur parle, en fait. Puisque, c'est eux qui me parlent des cristaux au départ. Non. J'ai les 7 cristaux, mais vous vous en fichez. Il y a Ganondorf que j'ai rencontré, qui s'est enfui et tout, avec Aghani, mais vous vous en fichez aussi. Ce temple permettra de sauver le monde. Ah, c'est le temple du temps. Peut-être qu'il faut que j'aille au temple du temps. En tout cas, je suis parti pour les gemmes, alors je vais continuer ma quête des gemmes. Ici, c'est bon. Oups. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Aïeux. Ici, c'est bon. De toute façon, je pense que c'est le seul moyen d'obtenir toutes les gemmes, c'est de vérifier tout, 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 tout. Ok. C'est tout pour ce secteur. Ça fait 20 minutes de vidéo. Donc, dans le prochain épisode, on ira visiter le secteur de la banque et puis on continuera de visiter les secteurs les uns après les autres. En visitant celui de la banque aussi, on fera un petit tour au temple du temps pour voir si jamais on peut faire avancer le scénario principal aussi. Enfin, ce que j'appelle le scénario principal parce que peut-être que finalement, je vais me rendre compte que la quête des gemmes, c'est obligatoire et c'est le scénario principal. Nous le verrons bien. Ok. A bientôt les amis. Salut !